Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi 21 mars et il est 21h05 et par là. Je suis, j'ai posé Charlie là chez mon papa et là je suis sur la route du coup. Je vous ai pris un peu plus tôt sur la route qu'hier. Hier je vous ai pris à la moitié du patelin là où on est. Et aujourd'hui je vous ai pris à l'entrée. Je n'ai toujours pas répondu à vos mails, je suis désolée. Je n'ai pas vraiment eu le temps. Et honnêtement c'est pas, c'est une journée un peu en dentsie je dirais. Avec des moments où ça va, des moments où ça ne va pas très bien, où je pense à ma maman. Puis en fait c'est complètement, ça me fait encore plus, parce que j'ai l'impression que je n'arrive plus à pleurer du coup. Enfin c'est bizarre, l'effet que j'ai, j'ai beaucoup pleuré le jour où je suis sortie de chez la magnétiseuse. Beaucoup, beaucoup pleuré. Avec une petite crise de boulémie aussi, où il fallait que je bouge de la glace. Enfin bref, il y a beaucoup de caractère ou pas. Et en fait, depuis je me suis rendu compte que j'ai besoin de pleurer. Et en fait, les larmes elles ne coulent pas. Donc je ne sais pas si c'est normal ou pas. Moi je suis quelqu'un qui, je dirais un sauf pleureur. Mais c'est un peu mon moyen à moi de sortir le pas bon de moi. Enfin je ne sais pas comment dire. Enfin je n'aime pas garder, je ne veux pas garder des larmes si elles doivent être dehors. Enfin je ne sais pas comment. Du coup je ne me sens pas, je ne sais pas. Je me sens bizarre du coup, voilà. Là je vais essayer en arrivant au boulot, donc de faire ce qu'elle m'a dit. D'essayer de m'imaginer dans un oeuf violet. Pour me protéger, entre guillemets, de des petites choses qui se passent là-bas. Ça ne bouge pas toute mon énergie en fait. Parce que... Là-bas on me pompe beaucoup mon énergie. Donc voilà. On va essayer de me protéger de ça. Le truc c'est que... C'est dur à visualiser... Enfin c'est dur à se visualiser dans un oeuf violet en fait. Enfin comme s'il y avait... Donc c'est pareil, je vais lui demander si comme j'arrive pas forcément à m'imaginer et à garder cette vision-là de moi dans un oeuf, dans une lumière violette. Est-ce que si je prendrais une amethyst par exemple, avec moi ça pourrait éventuellement marcher ? Donc je ne sais pas ce qu'elle saura me dire parce que peut-être que les pierres elles ne connaissent absolument rien. Mais elle m'a parlé de la couleur violet. Donc à voir. Sachant qu'en plus, par rapport aussi, la couleur du verso c'est le violet. La pierre du verso c'est la métisse. Donc je me dis bon, peut-être qu'éventuellement, on va voir. Donc je lui poserai la question lundi quand j'irai. Je ferai bien sûr un retour de cette deuxième séance. Alors par contre, j'ai rendez-vous à 4h. Elle me garde 2h30. Ça fait que je vais sortir à 6h30. Et il va falloir que je daille à Kutura, Sorfana, machin, Patakufa. Je vais essayer de préparer mes affaires avant le rendez-vous. Comme ça déjà, ça serait du temps de gagner. Après je ne sais pas comment ça va se passer. Dans le sens où j'ai le dentiste le matin où elle m'arrache quand même 3 dents, où elle pose les appareils. Donc je ne sais pas trop. Enfin voilà, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Je pense que je vais être épuisée en vrai. Je pense. Donc il va falloir voir. Je vous ai mis quelques petits tutos aujourd'hui. J'espère qu'ils vous auront plu. Et qu'il faut se lancer. Il ne sait qu'il n'ose pas se lancer. Je ne sais plus. Je crois que c'est Angélique. Il faut essayer de faire des petites choses. Des petits, je ne sais pas quoi. Peut-être pas des trucs. C'est sûr que tu tapes un album. Quand on n'est pas... Quand à la base des gens, je ne sais pas, on ne crée pas du tout rien avec rien du tout. C'est sûr que je comprends bien que c'est compliqué d'essayer de se lancer. Voilà. Donc, il faut essayer de se motiver. Peut-être je vous ferai un tag quand même filmé. Et peut-être que ça, éventuellement, tu pourrais essayer de le faire. Vous pourriez essayer de le faire, celle qui n'ose pas se lancer. On le crée, on ne va pas aller l'acheter chez Action. Enfin, moi, j'en mets chez Action. Mais là, on le crée vraiment en mesurant. Tac, tac, tac. Ce n'est pas très compliqué. Et bien, on le décorait. Ça pourrait être votre première création. Et peut-être que ça va vous donner envie de faire plus. Ou pas du tout. Et là, effectivement, je peux comprendre que... Ce n'est pas fait pour vous. Mais je pense qu'il faut essayer. C'est un petit truc simple. Je ne sais pas. Mais ouais, ça se tente, quoi. Ça se tente. Donc, je vais voir ça dans le week-end, peut-être. Pour vous faire un petit tuto comme dans ce style. Ou à d'autres. En fait, j'ai tilté que j'ai zappé une ou deux questions. Quand même. La semaine dernière. En reprenant un peu les commentaires, tout ça. J'ai dit que j'avais zappé quelques questions. Donc, je me les ai sué renoter pour ce dimanche. Voilà. Parce que... Il y a des fois où je ne comprends pas. Parce qu'en fait, je suis sur YouTube. Je vois certains commentaires. Normal. Puis après, quand je vais dans le YouTube studio, là. Bah, j'en vois d'autres commentaires. Je ne vois plus forcément ceux que j'ai vus. Enfin, c'est trop bizarre. Et puis, dès que je vois sur le studio, je ne vois pas ce truc. Tu ne comprends pas. Je ne sais pas. Puis, en fait, je voulais relire un peu tout le système. Les paramètres, les conditions d'utilisation, machin, pas telle fin. Sauf qu'en fait... Mais, j'ai lu c'est incliné. Puis, ça m'a saoulée. Je ne sais pas vous le dire. Il y a trois tonnes de trucs à lire. Et comme ce n'est pas forcément... Ça m'intéresse, mais sans m'intéresser. Je ne sais pas comment dire. Bah, du coup, je n'arrive pas à y lire. C'est n'importe quoi un peu. C'est réel. Ça reste réel. Là, j'espère honnêtement que... Putain, il y a du monde, là. Il s'est souffert. Je ne sais pas, il y a quelque chose. Il y a les doigts, les verges. Je ne comprends pas. Il y a quelque chose pour que ça merde comme ça, ce soir-là. Putain, mais c'est déjà 24 en plus. Pourquoi ça marche à deux à l'heure ? Je ne comprends pas. I don't know. Il y a dû y avoir un accident ou quelque chose. Les gens, ils sont dehors. Je ne sais pas. C'est bizarre. Il y a du people sans deïc, là. Il doit y avoir un truc sur l'autoroute, je pense. Pour qu'il y ait autant de monde par là, c'est même sûr et certain. Ah, puis c'est le ramadan, oui. J'avoue aussi. Ça peut éventuellement aussi jouer. Oh, putain. Oh, on en a pour 15. Ça me saoule d'avance. Et depuis la l'heure, bon, là. Alors, il y a des fois, ici, c'est la catastrophe Montréal-Nantua. Comme on a le viaduc d'autoroute qui passe au-dessus d'Antua. Et qu'il y a des fois, ils le ferment pour entretien ou pour accident. Ou tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop de circulation et qu'en fait, il a des... Je crois que l'histoire, c'est qu'il a des fentes, le viaduc. Donc, genre, l'été, par exemple, au moment des départs, des fois, ils le ferment une nuit. Enfin, bref. Du coup, forcément, les gens, ils passent... Montréal-L'accusent, en Tua. Enfin, voilà. Donc, pour aller jusqu'à Bellegarde, en fait. Puis après, à Bellegarde, ils peuvent reprendre l'autoroute. Bon, là, ça a l'air de circuler parce que je vois sur le pont, là-bas, des... J'ai vu des lumières, oui. Enfin, j'ai vu des trucs qui bougent. Des lumières qui bougent. Donc, je sais pas. Ah, puis, il faut pas. Ah non, vous voyez pas, en fait. Il va pas le voir. Mais c'est bizarre. Mais ça pleut pas, on va commencer. Mais celui-là se met en route, ça pleut pas, je sais pas. C'est bizarre. C'est trop bizarre. Bon, j'espère que ma nuit va être calme. Bon, hier, c'est assez relativement calme. En plus, c'est une mamie qui est tombée, mais la mamie, elle est tombée quand... Quand les filles étaient là, celles qui sont allées. Puis, en fait, on est même pas sûr qu'elle est vraiment tombée. En ce moment, ça, c'est juste pas laissé aller, voilà. C'est bien son style, donc pas de mal apparent, rien. Tant mieux. Par contre, on a quand même des gens qui sont pas très patates. Et que, enfin, voilà, quoi. Je pense qu'on va avoir des décès, changement de saison, changement d'heure, une pleine lune. Ça fait beaucoup, en très peu de temps, là. Pour les 15 derniers jours de mars, ça fait beaucoup. D'ailleurs, même mon fils, il dort pas bien, là, depuis une semaine. Mais comme je vous dis, il y a le changement d'heure. Il y a la pleine lune qui arrive. Il y a le printemps, enfin, ça fait beaucoup. Et puis, alors, il nous a sorti une excuse bidon, là. Moi et mon père, là, ce soir, genre, il s'est réveillé plein de fois parce qu'il avait pas sa chute, quoi. Oui, parce que Charlie a toujours une chute. Malgré que, depuis ses trois ans, j'emmène chez le dentiste. Et que la dentiste, elle lui dit, il faut arrêter la suce, tu vas avoir des problèmes. Il en a absolument rien d'autre. Mais je pense qu'il se rend pas compte. Parce qu'on lui fait soigner, il a eu des petits caries, machin, patac ou fin. Mais, comment ? À cet âge-là, les caries, en fait, elles sont indolores sur les dents louées. Il peut pas y sentir, en fait. Il peut y voir s'il a caries, elle joue ou il a dents ou qu'est-ce. Mais, il n'y a pas de douleur. Donc, bon, voilà, quoi. Il sait pas encore réellement ce que c'est d'avoir mal aux dents. Il aurait peut-être mieux valu, je pense. Il aurait sûrement arrêté sa chute. Et là, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Pouche ta race. On va excuser, Frédéric. Je suis désolée, oui, au volant, je vous ai dit, je vous ai dit des gros mots, des insultes. Je fais des fucks aussi, j'aime bien. J'avoue. Puis, il n'y a pas chari dans les bagnoles, merde, quoi. Putain, merde, bonheur. Ça me fait penser aux visiteurs. Que je fais la nuit. Putain, merde, bonheur. On voit que c'est Ramadan, hein. Ils se promènent. Ils sortent le soir, c'est le printemps. Enfin, voilà, quoi. Les gens qui font le Ramadan, en général, ils se baladent toujours un peu le soir. Et puis, même quand ce n'est pas le Ramadan, dès que les beaux jours arrivent, ça se balade, quoi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, il n'y a pas qui m'a de ma välissé. En fait, ce n'est pas qu'il n'est pas la liberté. Au revoir. pour la youtube compagnie je vais vous laisser vous souhaiter une belle soirée une bonne nuit et puis je vais vous dire à demain ciao ciao prenez soin de vous et de ceux que vous aimez moi ça va la nuit est un peu quand même non je vais pas mentir dans le sens où comme j'avais pas dormi forcément c'est tout de suite plus long et plus compliqué mais je vais rentrer je vais récupérer titi je vais poser à l'école je vais rentrer aller me coucher et donc oui j'avais peut-être l'air fatiguée oui j'étais fatiguée le matin comme ça ça me fait toujours ça surtout quand je sais que je vais pas aller me coucher bizarrement c'est là que je dormirais donc oui je m'endors à moitié sur ma chaise ok je dis pointe ça je m'accorde mais sur ce matin là je suis assis toi pote j'attends dormir à 6 mais sinon honnêtement ça fait dix ans je fais nuit j'arrive à 6 ans c'est pas la première fois que je fais ça j'espère que c'était la dernière dans le sens où mon papa s'en occupera maintenant le vendredi midi le soir comme d'après et vendredi midi et que j'ai trouvé qu'il tient pour le jeudi midi normal donc c'est cool ça le fait c'est cool ça va pas me coûter trop cher normalement et puis je pourrais dormir un petit peu quoi donc ouais je dors il m'arrive de dormir plus de quatre heures mais quand je dors plus de quatre heures je me réveille au moins trois quatre fois c'est pas une phase de sommeil pleine sans réveil quand je dors quatre heures quatre et demie en général là c'est plein partout et en général je me recouche pas quand j'ai fait ce temps là parce qu'en fait je me sens bien je me sens bien en forme du coup voilà parce qu'il ya des fois où je vais dormir quatre heures mais je vous voyez toutes les oeuvres c'est terrible voilà c'est pour ça aussi que je dis dormir à quand on sera mort voilà donc aujourd'hui à rentrer sur l'école rentrer mon boucher puis voilà je serais bien que quand même cette fois vraiment on fasse la véranda ah oui ça je vous ai pas montré en vidéo c'est pas ma joe et puis enfin je vais jouer comme ça j'ai bombé en argenté des branches de noistiers de noistiers pour faire mon ordre de pâques donc on verra à voir si je remets un petit coup ça veut dire on sait pas encore les deux je sais pas combien de temps c'était pas avant c'est sûr je sais pas est-ce que je vais faire ce que j'ai déjà fait là ce que j'ai déjà fait je vous commence à faire là les gens rebondent moi c'est pire je vais faire avec vous je sais pas pouvoir ce qu'il ya de sûr c'est que ça serait vraiment bien qu'elle soit fait aujourd'hui ça c'est la véranda il avait un coup par terre installé la découpe ça va se mettre un cheveu ici voilà ça va être dur de rentrer ce qu'il y a que tueras je pense on verra je suis désolé il y a déjà un petit peu de monde il est 7h10 12 par là mais je trouve qu'il y a autant il y a des matérias pareils blancs et là pfff la différence donc vous savez aujourd'hui essayer de faire la véranda j'aimerais bien faire au moins un ou deux tutos et même si vous les avez pas aujourd'hui je 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 hier soir je vais à 5 minutes pour regarder machin puisque mon portable bien sûr et je sais pas je vais voir les messages et là je vois j'ai un message super mon gamin pour me dire qu'il veut récupérer son album photo et pas de soucis normal je comprends bien et tout tout ce que tout ce que sa famille a acheté à charlie oui sa famille ce que lui en fait clairement il a pas acheté bien grand chose plus qu'il est faut se le dire alors pas de problème dis moi tu me rends le détecteur les films que tu vois voilà voilà donc bizarrement j'ai pas eu de retour hein donc c'est bien ok voilà ok voilà oh j'y vais t'aider dans le week-end aussi je vais faire un un petit tuto sympa je pense que que vous allez bien aimer et ça se trouve peut-être même que vous referez qui est assez simple et qui qui mange pas de pain et voilà et je pense que vous pouvez en plus économiser au moins 3,4 euros en faisant le week-end là donc voilà ça c'est pas mal à faire plus vite et puis voilà les poils donc avec kiki on s'est dit on voulait réessayer de gonfler le matelas et les archardies quoi on voulait essayer de gonfler le matelas que j'ai acheté là pour voir ce que ça dit si on y arrive et puis ah putain et puis et puis voilà profiter comme ça tranquille de se poser bien il est mal placé j'ai plein de gueules là il est mal placé il est mal placé il a pas place là je suis mal placé il est mal placé tout à l'heure par rapport à lui oh merde alors qu'est ce que vous avez prévu de beau pour votre petit week-end la youtube compagnie J'aimerais bien savoir, il y a du style à sortir, resto, ciné, vous êtes quel genre de gens, quel genre de gens. Donc, nous, avec Kiti, on va faire un prévu, à part l'histoire du matelas. Mais sinon, on n'a pas prévu de faire quoi que ce soit. J'en suis... C'est un truc de malade. Ah non mais j'ai trop hâte d'être à Futura, de la proposer Kiti à l'école entier, et moi d'être dans mon lit entier aussi. Je ne sais pas, il y a la météo, elle annonçait donc soleil le matin, pour Chimoula, pour Reveille-Franche-Côté et le Rhône-Alpes et le Grand Est. Donc, en beau temps. Et ensuite, pluie. Donc, à voir. À voir. De toute façon, vous allez voir... Du coup. C'est pas pareil. Oui. Hop. Ou à tous les... Sous-titrage ST' 501 Je sais pas, c'est vraiment à raccourcer ce qu'il y a avec les travaux en ce moment là-haut. Je ne sais pas. On va voir. Je sais pas, c'est vraiment à raccourcer ce qu'il y a avec les travaux en ce moment là-haut. On entend bien les petits oiseaux encore. C'est tout bien réveillé à cette fois. Les petits oiseaux, les oiseaux tout petits et actifs. Les prix de vert, les violettes. J'en ai même des blanches. En vrai, j'ai vraiment hâte parce que je suis sans mes yeux qui se ferme tout seul. Et là, pour l'utiliser, c'est pas cool. Je vais en avoir plus dans la voiture. Enfin, voilà. Chie, quoi. Bon, je vais vous laisser pour être un peu concentré, la YouTube compagnie. Je vais vous souhaiter une très belle journée à vous. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, bien entendu, comme d'habitude. Bisouillez-les, embrassez-les, touchez-les. Et puis, ne faites pas trop les fautes. Ciao ! Sous-titrage ST' 501